La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les démissions de Moustapha Girassi et Sherbambadier de la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko et le désarmement à l'UQAD constituent les principaux sujets rapportés par les journaux parus ce lundi 22 février 2021. Les ressorts d'une démission, titre Réoumi Quotidien, qui renseigne dans ses colonnes que c'est dans une note adressée au président de l'Assemblée Nationale que les deux députés ont démissionné de la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de leur collègue Ousmane Sonko. Les deux parlementaires parlent d'inféodation du pouvoir exécutif par le biais du parquet qui lui dicte la conduite à tenir, rapporte Réoumi Quotidien, qui s'interroge sur ce que vaut le silence de Sonko face à la section de recherche et à l'Assemblée Nationale, soulignant qu'Ousmane Sonko a eu la même attitude à l'égard des enquêteurs de la section de recherche et des députés de l'Assemblée Nationale. Il n'a voulu déférer à aucune convocation, fait remarquer Réoumi, qui va au-delà des faits à travers la plume d'Assane Samb à sa page 4 où Aïda Mott évoque le SMS du complot dans cette affaire Sonko. SMS qui a été envoyé par erreur à un avocat d'Ousmane Sonko et concernant Aguissar, elle fait l'objet de double peine selon Dey Fatou Njaïdiou Blondant. La coordinatrice adjointe de Avenir Sénégal Bignoubog était l'invité du Grand Oral samedi sur les ondes de la 97.5 et l'ancienne ministre des TIC sous Abdoulaye Wad est convaincue qu'il s'agit purement d'un complot contre Ousmane Sonko. Pendant ce temps, la commission ad hoc perd deux membres Girassi et Bamba Djei qui ont claqué la porte pour, disent-ils, permettre à l'autre partie d'être seule à prendre l'entière responsabilité de la forfaiture qu'elle se prépare à perpétuer. Mais riant de nouveau sous le soleil, leur réplique Abdou Mbou toujours dans Vox Populi. Et aux yeux de la 7 démission de Girassi et Bamba Djei met à rude épreuve la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Bamba Djei et Girassi refusent le massage ad hoc, note pour sa part l'observateur qui fait zoom sur les conséquences de la démission des deux députés sur la procédure. Et relativement à cette affaire, source A explique pourquoi le PDS traîne les pieds après la démission de Cheikh Bamba Djei et Moustapha Girassi de la commission ad hoc. Et cette affaire Sonko, suite Bouti, dévoile un profond désamour entre Makissal et le peuple, constate 24 Heures, qui soutient que son image et sa popularité sont en chute libre sur les réseaux sociaux depuis l'éclatement de l'affaire du député Ousmane Sonko Aguissar. Il en sort lessivé de cet enfer médiatique, note ce quotidien et le quotidien Lasse. Revient sur comment Makissal a façonné Sonko, évoquant la radiation, la stigmatisation, les menaces d'emprisonnement entre autres. Pendant ce temps, entre la police et la société civile, l'on parle de torture dans les commissariats. La première partie menace et la seconde se fâche et confirme, rapporte Lasse. Sud Quotidien aussi se penche principalement sur ses accusations de recours à la torture dans les lieux de détention et titre entre déni et menace. Ce journal rapporte un bras de fer ouvert entre sociétés civiles, activistes et police. Dans Lille Quotidien, l'on informe que des membres de la société civile sont dans le collimateur de la police suite à une dénonciation de torture des pro-sonko. Et dans Vox Populi, la police menace de porter plainte contre des droits de l'hommiste. Nous apprendons. L'observateur nous apprend qu'une perquisition a été menée par 76 agents du code à l'UQAD et des étudiants ont été surpris dans leur sommeil des armes sous le lit. L'Obs rapporte aussi des vélités de résistance au pavillon F&B et titre UQAD, une chair à vif. Ce journal fait remarquer que la violence est devenue matière à traiter au sein de l'université et le virus de la violence est séquencé dans ce journal par Diop Dukoua, Djanfada et Ndenemboch. Université Cheikh Anta Diop, de lieu de savoir en champ de guerre, titre pour sa part, lit quotidien. Réoumi Quotidien rapporte que des machettes, des gourdons et des couteaux ont été saisies lors de cette perquisition au coude. À AEC Paris, l'on s'intéresse toujours à la communication que le président du mouvement des entreprises du Sénégal, Manic Diop, avait fait le 5 octobre 2020 lorsqu'il participait à une rencontre de haut niveau sur le thème Sénégal 2025, l'accélération d'une transformation économique et sociale. En effet, AEC Alumni a repris un article de M. Diop qui parlait de la SN 2025 et du PS. Lors de cette rencontre, le président du MEDES a invité les investisseurs étrangers à poser un nouveau regard sur l'Afrique et les Africains car le risque d'y investir n'est pas plus élevé que dans beaucoup d'autres régions du monde, rappelle Réoumi, qui signale par ailleurs que la barre des 800 morts du Covid a été franchie par le Sénégal. Libération fait la situation du coronavirus au Sénégal pendant ce temps et informe que 21 décès et 549 cas ont été enregistrés ce week-end. Les régions reçoivent des doses du vaccin, signale aussi ce journal. Et selon le journal Source A, pour tuer les plus folles rumeurs autour des vaccins contre la Covid-19, Dussar prend sa dose demain. Dakar Times, dans sa livraison de ce jour, fait focus sur les avantages du vaccin dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Sénégal. Reparlons de l'immigration clandestine qui a durement frappé le Sénégal avec Libération, qui nous apprend que plusieurs mois après le chavirement d'une pirogue au large des Almadis, le capitaine Papembeing, qui était déclaré mort depuis fin octobre, a été arrêté. Ce dernier, dont le chavirement de la pirogue avait fait au moins 31 morts, préparer un autre voyage avec 80 candidats à partir de Kafountine, révèle Libération. Dans l'Observateur, l'on rapporte des révélations sur les Illuminés venus faire le Tawaf Atouba. Et dans Source A, Habib, le chef des Illuminés parle. Il dit, je cite, « Je suis le prophète Issa qui va sauver l'humanité ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.